Vous avez travaillé pour le con de l'intérêt étranger, pas moi et pour un président géorgien qui est aujourd'hui en prison. Depuis plusieurs semaines, Jordan Bardella cible Raphaël Glucksmann sur ses années passées en Géorgie. Et qu'on parle de vos intérêts avec la Géorgie, monsieur Glucksmann ? Une attaque reprise par cette affiche de campagne attribuée aux jeunes communistes du Nord. Ne lui demandez pas ce qu'il faisait en Géorgie entre 2009 et 2012. Et aussi par Jean-Luc Mélenchon. Glucksmann semble incapable de mettre à distance la haine des Russes qui l'a conduit à travailler pour le dictateur géorgien Saakashville. Alors Raphaël Glucksmann a-t-il travaillé pour un dictateur ? Déjà, contrairement à ce qui a pu être sous-entendu, Glucksmann n'a jamais caché avoir été conseiller de l'ancien président géorgien Saakashvili entre 2009 et 2012. On le voit d'ailleurs dans ce reportage de 2009 et il le mentionne dans plusieurs de ses livres. Glucksmann arrive en Géorgie un an après la guerre qui a opposé la petite république du Caucase à la Russie. 20% du territoire géorgien est occupé par les Russes. A ce moment-là, le président géorgien cherche à se rapprocher des Occidentaux et à armer son pays, craignant une nouvelle confrontation avec les Russes. Glucksmann coordonne alors le renforcement des relations avec l'Union européenne et se retrouve, comme l'a révélé une enquête du magazine Marianne, au cœur des négociations sur l'importation d'armes. De là à affirmer qu'il a travaillé avec un dictateur ? Pour Dmitri Minnik, chercheur au centre Russie-Eurasie de l'Ifri, l'accusation est caricaturale et il relaie la propagande russe des années 2000 contre Saakashvili. De fait, les dirigeants d'extrépubliques soviétiques qui se rapprochent de l'Occident sont systématiquement ciblés par le Kremlin. Le dernier en date, c'est évidemment Volodymyr Zelensky. En réalité, le bilan de Saakashvili est mitigé. D'un côté, il a réformé en profondeur un pays miné par la corruption et a permis à son économie de renouer avec la croissance. Il va assainir la police, il va moderniser les structures étatiques, il va d'une certaine manière ouvrir le pays sur l'Occident. De l'autre, il a été à l'origine de plusieurs violations des droits de l'homme, comme l'a souligné l'ONG Human Rights Watch. Des manifestations pacifiques violemment réprimées, des médias d'opposition interdits ou encore des scandales de torture dans les prisons. C'est un régime qui est animé par des jeunes, ouverts, et dans le même temps, c'est un régime extrêmement autoritaire, en grande partie de par la personnalité et je dirais de par l'action de Saakashvili. Dimitri Minik rappelle pour sa part que l'ex-président a aussi manipulé la justice afin de réprimer la liberté d'expression des médias et de l'opposition. Tout ça dans le but de se maintenir au pouvoir, assurément un attribut des régimes autoritaires. Reste qu'il a fini par quitter le pouvoir, et le soir même de sa défaite aux élections en 2013. Pas vraiment une attitude de dictateur. Pour moi, c'est une évidence. Gutzmann a fait cette expérience parce qu'il avait l'impression d'être utile, parce qu'il avait l'impression d'apporter un certain nombre d'éléments à un pays qui donnait l'impression de vouloir se libérer du carcan soviétique, post-soviétique, etc. Du côté des équipes de Gutzmann, son activisme en Géorgie est présenté comme un engagement avant l'heure, et il faut bien le dire clairvoyant contre l'insatiable appétit territorial de Vladimir Poutine. Moi je suis fier, monsieur Bardella, pendant que votre parti, hein, votre parti dirigé par Jean-Marie Le Pen approuvait l'invasion de la Géorgie, moi j'étais aux côtés des géorgiens pour lutter contre Vladimir Poutine. Pour un président qui est aujourd'hui en prison, monsieur Gutzmann. Pendant que votre parti, oui, en prison, dans les mains d'un oligarque pro-russe, oui, monsieur Bardella, sûrement vous traitez le pouvoir pro-russe. Vous avez travaillé pour des intérêts étrangers. Pour conclure, rappelons que Zahakashvili a été condamné en 2018 pour abus de pouvoir lors d'un procès qu'il a qualifié de farce. Il a fait plusieurs grèves de la faim pour protester, avant d'être transféré sans ménagement dans un hôpital pénitentiaire en 2021. Amnesty International a estimé qu'il était privé de dignité et que son traitement ressemblait à une revanche politique.